bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais préparer une crème caramel sans four vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos dans la barre d'infos 3 verres de lait 3 cuillères de sucre 1 verre de sucre pour le caramel 3 cuillères de lait et 2 m² de sucre pour le caramel la zone 3 cuillères de lait et 2 m² de sucre pour le caramel par un mélouine j'ai utilisé le safran comme colorant vous pouvez utiliser le colorant que vous avez là j'ai des verres vous pouvez utiliser des tasses dans une casserole sur le feu je vais mettre le sucre je vais mettre le caramel directement dans mes verres pour ne pas avoir un grand vide entre la crème et les acides on va renverser notre crème caramels on va mettre les oeufs dans un bol on va mettre les oeufs on va battre les oeufs on va mettre les oeufs dans une casserole on va mettre le lait on va mettre le sucre on rajoute le sucre la vanille le saffron on rajoute aussi le safran on va mettre les oeufs dans les oeufs on va mettre les oeufs dans les oeufs on rajoute aussi le zeste de citron on rajoute le bâton de cannelle on rajoute le bâton de cannelle on rajoute le bâton de cannelle on rajoute le lesage un completa timide on rajoute le lait pour 80 minutes on ajoute le chaleine on rajoute le lait qui est ce que je puisje au moment un petit pouce le pôle bien on rajoute les James C'est très important pour que la crème de l'huile est très agréable. On va rajouter le lait petit à petit sans cesser de remuer. Le lait est très très chaud et si on le met directement sur les oeufs, on risque de cuire les oeufs et on va rater notre recette. On va rajouter le poids et on va rajouter le poids. On va rajouter le poids et on va rajouter le poids. On va rajouter le poids ou le zafran. On va rajouter le poids ou le zafran. On va rajouter le poids et on va rajouter le poids et on va rajouter le poids. On va rajouter le poids et on va rajouter le poids et on va rajouter le poids. dans l'eau chaude dans un bain-marie, on ne doit pas dépasser la moitié du verre on va couvrir notre marmite on va laisser 30 minutes sur le feu bien sûr après la fin de la fin de la fin, on va faire la cuquette de la cuquette de la cuquette on va vous donner la cuquette de la cuquette de la cuquette de la cuquette on va laisser nous faire prendre la température ambiant au fond et de la cuquette de la cuquette de la cuquette car si l'onço pour 4 heures avant la cuquette de la cuquette de la cuquette au bout c'est mieux d'utiliser des verres moyennes comme vous pouvez voir moi j'ai un grand vide entre la crème et les assiettes la poitée nous nous voyons attirer le haut de la crème nous verrons que la crème de la crème nous donner la crème de la crème nous donner la crème de la crème il vient de la crème de la crème Sous-titrage ST' 501 ... ...